Bonjour, je suis Jean-Marc Tomazelli, JMT, nom d'artiste. Je viens de sortir un album qui s'appelle « La vie est si belle ». On est là aujourd'hui pour en parler. Je viens du sud de la France, un petit village à côté d'Aix-en-Provence, un petit village qui s'appelle Beaumont-de-Pertuis, où il y a beaucoup de musiciens d'ailleurs. Et j'y suis depuis 22 ans, et avant j'étais sur Paris. Alors, je suis né en 1952, ce qui veut dire que j'ai 70 ans. C'est le 31 mai, donc je suis Gémeaux. Alors, je suis né à Sidi-Belabès, en Algérie. Alors, mon père est italien. Il venait d'un petit village strignaux en Italie, du côté des Dolomites. Et quand il est rentré en France pour avoir une nationalité française, il a été obligé de s'engager cinq ans dans la Légion. Et ma maman est espagnole, c'est pareil, donc je suis un enfant d'immigrés. Je fais de la musique depuis l'âge de 12 ans, à peu près. Oui, c'est ça, 12 ans. J'ai eu ma première guitare à 12 ans. C'était un cadeau de mon grand-père. Et voilà, j'ai commencé les balbutiements, Apache, en fait, tous les trucs qu'on apprenait à l'époque. Et c'était magique d'avoir une guitare. Et puis ça a servi pour les filles. C'était important d'avoir une guitare. Alors, j'ai eu la chance d'être dans un environnement musical, parce que j'habitais au Maroc. Et j'étais près des bases américaines. Et on entendait en permanence, on était sur les chaînes américaines. Donc j'ai découvert toute cette musique, Bob Dylan, Cohen, tous ces gens-là. Et on était baignés dans cette culture. Et la soul aussi, un James Wan, Wilson, Pickett. Et donc, ça a été ma culture. Et à la maison, c'était plutôt chansons françaises. Alors, Brassens, Brel, Barbara, tous ces gens-là. Charles Trenet. Mais j'aimais bien tout ça, tout ce melting pot. C'était assez intéressant. Mais c'est la musique américaine qui m'a... Et les Beatles, bien sûr, qui m'ont forgé. JMT, j'ai longtemps hésité. Parce que j'ai eu une première carrière où je m'appelais Jean-Marc Tomazelli. Et là, je voulais... C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'artistes qui s'appellent comme ça. Alors, je dis, bon, ça va peut-être moderniser. Je pense que c'était peut-être pas très judicieux que j'aurais dû garder mon nom. Et donc, voilà. Je pense que, voilà, JMT, c'est juste les initiales de Jean-Marc Tomazelli qui est mon vrai nom. Alors, les influences musicales, c'est multiple. C'est ce que j'ai dit juste avant. C'est tout ce que j'ai écouté à cette époque. Dans l'adolescence, tout ce qu'on écoute, ça nous forge vraiment. Et donc, Beatles, évidemment. Plutôt que Rolling Stone. Je sais qu'il y a deux écoles. Moi, c'était plutôt Beatles. Et après, toute la folk, Bob Dylan, John Prine, Neil Young, Stills, Springsteen, tous ces gens-là. Et en France, c'était ce que j'écoutais, Brassens, qui est monstrueux pour moi. Brêle, c'est des... Moins ferrés, c'est peut-être trop sombre. Mais enfin, Barbara, c'est vraiment la chanson française. Moi, je pense que je dirais amitié, amour et honnêteté, intégrité, honnêteté. Alors, c'est une bonne question, ça. Parce qu'en fait, j'avais arrêté la musique pendant presque dix ans, après une aventure en maison de disque. J'ai repris pour des raisons particulières. Parce que j'ai un enfant autiste et que la musique, c'est ce qui le fait vibrer, qui le fait vivre. Et j'ai eu une aventure personnelle douloureuse qui a fait que, à ce moment-là, je voulais écrire un album où je me mettais vraiment à nu et pour laisser une trace pour mes enfants, mes amis. Et me prenant au jeu, j'ai eu la bienveillance de musiciens formidables qui m'ont accompagné sur ce projet. Et ça m'a permis d'être un peu plus... Pas audacieux, mais un peu plus gourmand, on va dire. Et on s'est mis à faire des concerts. Et je me suis rendu compte que là, il y avait quand même un écho intéressant. Et je voulais démontrer que, même après des épreuves très difficiles, on peut rebondir. Et il suffit d'avoir un projet, de l'amour autour de soi et être sincère. Et je pense que... Enfin, mon message, mon projet, c'est ça. C'est que la musique, ça adoucit les mœurs et ça nous réunit, ça nous rassemble. Ça nous permet de partager. Et voilà, c'est le but d'ouvrir un peu, éveiller les consciences. Voilà, si ce but est atteint, c'est le but ultime. Folk, jazz, chanson, chanson française. Le sport, peinture, la littérature, voilà, c'est essentiel. Je lis, il n'y a pas un jour où je ne lis pas. Je m'intéresse à la peinture, je suis collectionneur de peinture. Et le sport, j'en ai fait beaucoup, puisque j'ai été prof de tennis à une époque, pendant une quinzaine d'années. Mais j'ai toujours été sportif. Alors, le nouveau single s'appelle le sémaphore. C'est une histoire d'amour contrarié, comme souvent dans ma chanson. Mais le symbole du sémaphore était important pour moi, parce que le sémaphore, c'est quand même quelque chose de très solide, qui est là, au bord de l'océan. Et on a vu sur l'infini, sur l'horizon. Et ça permet beaucoup de choses. Ça permet d'abord d'être emporté par cet infini, d'avoir ce moment de pause. Et en même temps, le phare donne des signaux aux marins qui sont en détresse. Et en même temps, c'est une balise qui nous permet de nous replacer. Et voilà, pour moi, c'était symbolique. Et donc, ça tourne autour de cette histoire d'un amour contrarié, qui a disparu. Mais il y a toujours une espèce de nostalgie. Voilà, j'aime bien ces amours qui ne sont jamais complètement aboutis ou qui finissent mal en général, comme dit le dicton. Alors, on peut me retrouver sur Facebook, qui est le plus actif pour moi, mais aussi sur Instagram, LinkedIn et sur Youtube.